Bonjour, alors petit résumé du combat des maîtres d'aujourd'hui. Alors si vous avez vu ma vidéo juste avant, je vous explique pourquoi il ne faut pas regarder le début. Donc toi-toi, toi, voilà, ils sont arrivés, nanana, nanana. Bon, ensuite, on a pu voir Stéphane, on a pu voir Bruno, et puis après tout le monde était là pour ce qu'ils appellent le coup de pression. Coup de pression, pourquoi ? Parce que vous avez un buzzer, et il faut appuyer dessus. Donc bon, au début, eh bien le Stéphane avait beaucoup de mal. Et puis il a répondu, parce qu'il a eu du bol, il a eu du bol sur deux questions, où il a pu répondre avant la fin de l'énoncé de la question. Bon, et puis bon, après il a été qualifié sur des questions qui étaient, on va dire, assez simples pour lui. Donc voilà, c'était le premier qualifié. Ensuite, comme on a pu voir, il y a eu d'autres qualifiés, donc Bruno, Christophe, et puis Cyril. Donc voilà, alors ensuite, bon, ça a été le coup d'envoi. Qu'est-ce que François Mitterrand a oublié chez le teinturier ? Le jour de son investiture, donc ça c'était connu, c'était la Côte nucléaire. Après, on a vu ce candidat, Lucas, qui était très rigolo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question ? Quel Français détient le record de la tournée la plus rentable ? C'était évident, c'était Milad Farmer. Quel règne de beauté surnommé mon petit chien d'Ardamour par son petit ami ? Vous voyez, des questions beaucoup plus people pour Bruno. Donc c'était Iris et Mitterrand... Selon la mythologie grecque, à quoi le sang de Jacinthe, l'amant d'Apollon, a-t-il donné à naissance ? Donc il a dit une fleur. Eh ! Ça reste entre nous. C'est le sang de qui ? De Jacinthe. Et c'est quoi, Jacinthe ? C'est une fleur, en passant. Donc voilà, c'était bien la Jacinthe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Pourquoi une vache baptisée Emilia Hussure-Droit, sa statue dans le massage aux 7 aux Etats-Unis ? Parce qu'elle s'était échappée de l'abattoir. Ensuite, où retrouve-t-on la Fabella un petit os observé chez de plus en plus de personnes ? C'était derrière le genou. Au cœur, qu'utilise Saf Watsuki lors de ses massages ? Eh bien, c'était des serpents. Après, on a vu le parcours de Stéphane. Donc, il était content de se voir crier et de pleurer. Donc voilà, ensuite, en hommage à qui Laura Smith a fait présenter son fils Léo ? Eh bien, c'était à Johnny Hallyday. Donc là, il est passé à l'orange. Mais on a appris un truc. C'est que le deuxième ou troisième prénom de Johnny, eh bien, c'était Léo. Ça, je ne savais pas. Ensuite, où se trouve le Club 33 ? Un club privé uniquement. Donc, c'était dans un parc Disney. Et ça, eh bien, Bruno le savait. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui est du rouge du duel ? Il a pris Stéphane en duel. Donc, ça a été rigolo parce que, bon, au départ, il a trouvé des questions assez faciles. Dans le film de Kubrick qui incarne Spartacus. Donc, bien sûr, c'était Douglas Kirk. Ensuite, quel inspecteur de police de télé était le partenaire de Didier McCall ? Vous voyez, donc là, ils ont eu des questions, comme je vous ai dit, de télévision. Vous voyez, c'était des questions qui étaient basées pour Stéphane. Mais sauf que là, il s'est fait avoir. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme questions ? Quel acteur, en 79, l'avait des actes cadras ? Vous voyez, donc, des films des années 80. Donc, films des années 80, chanteurs des années 80 et télévision. Ça, c'est des questions de Stéphane. Donc, bien sûr, c'était Clint Eastwood. Ensuite, quel chanteur joue le commissaire d'Aguerre dans la série Léo Matéi ? Jean-Luc Richman qui a casé Léo Matéi dans des questions. Il faut le faire quand même. Donc, c'était Stommé Bugzy, comme par hasard, Stéphane a trouvé. Ensuite, à quel groupe doit-on, en 80, la chanson Sarah Porquet-Tiabo ? Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit ? Encore des chansons des années 80. Donc, voilà, des questions qui sont pour Stéphane. Voilà, il a trouvé. Ensuite, à quel tribut appartient l'Indien Yakari, donc des Sioux ? Encore une série des années 80. Et puis, à la fin, quel personnage récurrent des aventures de Scooby-Doo porte des lunettes ? Donc, c'était la nana. Donc, c'est pareil, c'était des trucs qu'il connaissait. Puisque, bon, ça fait partie des séries des années 80. Donc, voilà, il est content. Il a été qualifié pour la suite. Attention, il a été qualifié pour la suite. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le coup par coup. Et il y a un truc assez rigolo. C'est que quand vous regardez le coup par coup tout le temps, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a cette réponse. Je crois que les cinq premières questions sont des questions très faciles. Et après, les deux dernières sont difficiles. Donc, alors, c'est parti. De quelles propositions est un titre d'Indochine ? Donc, bien sûr, le troisième sexe. La mauvaise réponse était girl and boy. Voilà. Donc, comme on a pu voir, tout le monde avait répondu. Donc là, Stéphane a eu droit à deux réponses. Parce qu'il fallait avoir sept pour être qualifié. Donc, il a eu déjà deux points. Après, comme ça repartait par lui, donc il avait encore plein de questions faciles. et les dernières étaient difficiles. Donc, voilà. Donc, les questions, c'était quel film a eu pour actrice principale une comédienne ayant pour patronie un en commun ? Donc, c'était assez facile. La mauvaise réponse. C'était, je crois, la place d'un autre. Voilà, un truc comme ça. Donc là, tout le monde encore a trouvé la bonne réponse. Donc, ça veut dire que là, Stéphane a eu quatre bonnes réponses. Et là, c'est parti. Encore, qui évoque le mot pied. Donc là aussi, il est parti sur plein de bonnes réponses. Et encore, ce candidat-là, qui s'appelle, je ne sais plus, a eu, comment dire, la mauvaise... Non, a trouvé encore la bonne réponse. Et, eh bien, c'est reparti pour Stéphane, qui encore a eu droit. Donc, il avait eu six points. Donc là, c'était pour la septième. Donc là, en fin de compte, ça a été facile, puisqu'il a été, comment dire... Comme il est en premier, il peut trouver les questions facilement. Donc, il a été le premier qualifié pour la finale. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, ensuite, eh bien, il y a eu un duel entre les deux candidats. Donc, Christophe et Bruno. Quel acteur comique chantait la factique du gendarme ? Donc, c'était Bourgville. C'était facile. Sous quel nom de scène est connue la chanteuse Rodine Fenty de la Barbade ? Dans le de la Barbade, bien sûr, c'était Rihanna. Comme vous voyez, les questions de prédilection de Bruno, c'est quoi ? C'est tout ce qui est people, chansons, genre, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ensuite, dans Kiriko, de Quelle sorcière, les fétiches, chanter le service. Là, il l'avait trouvé, mais c'est l'autre candidat qui l'a trouvé avant lui, qui est le couple très souvent critiqué par la presse à Pourenfant Archie. Donc, Archie, bien sûr, c'était... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, passons à Mince, c'est au bord. Bon, passons à Mégane. Non, c'est l'autre. Passons à quel personnage de la mythologie grecque a dévoré tous ses enfants, excepté Zeus, il a trouvé ? Eh bien, là, il n'était pas bien, là. Le Bruno, quel est le titre de la série américaine qui cartonne, dans laquelle Zandaya incarne Rubenet, donc c'était Euphoria, Bruno a trouvé. Donc, 4 à 3, avec quelle autre chanteuse ? Lady Gaga. Vous voyez, Lady Gaga, c'est une question pour Bruno. Sauf que là, il s'est fait avoir. Donc, voilà, c'était Beyoncé. Donc, ils étaient à 4-4. Et puis, à la fin, il a été sauvé, parce que le candidat a répondu trop vite. Donc, voilà. Donc, le rapport Sean Carter, c'était bien GZ. Donc, voilà. Eh bien, Bruno est qualifié pour la suite avec Stéphane. Mais bon, si vous avez bien regardé l'émission d'aujourd'hui, eh bien, Stéphane a été aidé. Bon, il n'y a rien à gagner. Mais bon, je pense qu'il a été qualifié pour éviter qu'on dise... Imaginez s'il n'avait pas été qualifié. Jean-Luc Richman en aurait pris pour son gramme pour dire... Ah, vous voyez, il n'est pas qualifié. Ça veut dire qu'il est nul. Donc, ça veut dire qu'il est avantageux, etc., etc. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.